Et je souhaite de n'être pas déçu dans l'avenir parce que, écoutez, un pays comme la France qui a la base dans les critères ou les principes ou les valeurs de l'égalité, de la fraternité et de la liberté doit toujours écouter les mouvements démocratiques de base. Un pays qui a été maître d'autres pays, qui a été un exemple, comme la France, pour beaucoup d'autres pays, des valeurs républicaines, mais aussi des valeurs de la démocratie, de la base de la démocratie, doit être toujours un pays sensible aux mouvements démocratiques de base, comme celui qu'il y a maintenant en Catalogne. Et c'est le cas. Et nous sommes des voisins, en plus. Et mon aspiration, c'est que nous soyons des très bons voisins aussi dans l'avenir, de la même façon que nous l'avons été dans le passé. Il y a eu des personnages français, politiques, etc., qui ont été à côté d'autres personnages politiques de l'Espagne. C'est vrai. Mais vous savez, les partis politiques ont tout cela. On comprend ça bien, non ? Il y a toujours l'amitié dans le même parti politique. N'oubliez pas que Sarkozy et Racoy appartiennent à la même famille politique européenne. Donc, je comprends bien que dans des moments sensibles, il y ait ces avis-là ou ils agissent de cette façon-là. Mais en tout cas, si on va au fond de la question, ce qui est réellement important, moi, je suis absolument sûr, je suis absolument convaincu qu'un pays comme la France, de base démocratique, un pays amoureux de la démocratie, un pays amoureux de la liberté, un pays amoureux de la légalité, un pays amoureux de la fraternité, un pays comme cela, un pays comme celui-ci, doit être toujours écoutant, doit être toujours à côté des mouvements démocratiques de base comme celui de la Catalogne.